Déjà parce qu'on s'appuie aujourd'hui sur un réseau de très haut débit qui en 2023 sera présent à l'échelle de tout le territoire, en commençant par les territoires qui traditionnellement étaient les moins bien desservis. Donc ça veut dire que la moindre ferme, le moindre village, le moindre bourg sera relié au monde. On a créé des autoroutes et sur ces autoroutes aujourd'hui il faut créer des usages. Et la télémédecine fait partie de cette notion d'aménagement du territoire qui est extrêmement importante à mesure. On l'a vu pendant la crise, aujourd'hui ce sont les territoires eux-mêmes, parfois les communes, les intercommunautés qui s'organisent, souvent les départements, parfois à l'échelle régionale des projets nationaux qui sont primés et qui permettent aujourd'hui de développer de véritables services de télémédecine. C'est pas remplacer les médecins, c'est au contraire apporter un outil supplémentaire dans un projet de territoire, autour du médecin, autour des infirmières, autour des aides-soignantes, autour de tous les professionnels de santé. Et nous avons pour cela signé un schéma directeur de la télémédecine avec l'ARS qui nous engage, nous engage très fortement, nous avons déjà plus d'une centaine de sites, et bien à l'échelle du mandat nous voulons 100 sites supplémentaires qui puissent accueillir là aussi des patients.